Il est enfin là. Comme l'indique le titre de cette vidéo, ça fait un an que j'attends ce colis. Mon gars, je suis tellement content. Dans cette vidéo, je vous propose simplement de faire un unboxing. J'avais tweeté l'info comme quoi j'avais commandé un objet un peu spécial qui venait un an après. Putain, j'ai cru qu'il y avait un indice qui dévoilait tout. Non mais non. Un PC, c'est pas un ordinateur, c'est une pièce. Voilà. Donc, qu'est-ce que les gens ont répondu ? Il y avait quand même des réponses formidables. Tu me laisseras la conduire, ta thèse-là ? Je pense que vous allez être très très déçus. Half-Life 3, ça aurait été énorme ça. Serait-ce un mini lance-flammes ? Il y avait tellement de gens qui pensaient que c'était un lance-flammes. Non. Même si de futur ingénieur que la vidéo de Joy-Ka. Non. Un enfant. Non. Un morceau de météorite ou une vidéo, comme pour Cyril, qui a été confisqué donc tu dois attendre les roches. Non. Alors vous avez été nombreux à penser que c'était un objet que j'ai acheté suite à une campagne justement de Kickstarter ou autre. Eh ben c'est pas ça non plus. Non, personne n'a trouvé et puis en même temps c'est normal, c'est un objet tellement atypique. Ça va être une vidéo, je vous l'annonce, complètement de geek. Bon, je vais arrêter de faire du suspense, je déteste ce genre de vidéo où les gens font traîner 5-10 minutes avant de dire un truc, ça m'énerve. Donc je vous le dis, à l'intérieur de cette boîte, il y a une figurine de mon personnage préféré tout confondu de science-fiction. Vraiment un personnage que je kiffe. Ah, je vous l'avais dit que ça allait être une vidéo de geek. J'adore l'univers dans lequel ce personnage évolue. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais très jeune. Il représente la science-fiction, les créatures. Il y a un côté animal aussi dans ce personnage. Et tout au long de ma vie, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'acquérir une figurine de ce personnage. C'est vraiment une sorte de fantasme. Je suis totalement fasciné par ce personnage. Je veux l'acquérir en jouets. Mais de base, c'est déjà dur de trouver ce personnage en figurine. Alors trouver une belle représentation, c'est compliqué. Putain, je parle, je parle, et puis je me suis rendu compte que je ne vous ai pas encore dit qui c'était à l'intérieur de ce carton. C'est Jabba The Hut. Donc là, soit tout le monde est parti googler qui était ce personnage, ou alors tout le monde a quitté la vidéo en disant, mais putain, c'est trop bizarre son truc. Comme il s'agit d'une pièce très spéciale, une pièce de collection Star Wars, il fallait un expert et quelqu'un qui connaît très très bien Star Wars. Parce que moi, enfin voilà, je... Tu respires fort ? Il est là, il est en temps dans le noir ! Salut ! Maxime ! Bonjour ! Je n'ai aucune idée de la qualité que ça va avoir, concrètement. On a uniquement vu ce qui était en précommande sur le site. Enfin, en fait, je suis peut-être plus impressionnant même. Chaque fois que je parle avec toi de Star Wars, je suis là, ok, je suis perdu en deux secondes. Je connais la base, tu vois, Vador, Jabba, mais après je suis perdu. Tu es ce qu'on appelle un ultra fan, même plus que ça, de Star Wars. Ouais, c'est ma passion, c'est ce qui me drive, j'ai envie de dire. T'as une chaîne YouTube ? Ouais, Talk Star Wars to me, tout simplement, où je fais de l'actualité littéralement Star Wars. Talkstarwars to me.com aussi, c'est un peu une extension de ma chaîne YouTube, où il y a certaines news, peut-être plus de jeux vidéo, par exemple, Battlefront 2 ou ce genre de choses. Il est grand temps de faire sortir la bête. Moi, je l'ouvre, tu peux continuer à me parler. Non, non, mec, non, je veux voir. Oh, je l'ai hâte. What ? C'est mon côté, en plus, c'est pour les coups. Mec, s'il est comme ça à l'intérieur, c'est magnifique. Mec, c'est beaucoup trop beau, mec. Jabba the Hutt and Throne Deluxe. Déjà, ça, c'est trop beau. Le Jabba va être énorme. Enorme, vraiment. Tu dis en taille. Ouais. C'est le premier flot de la boîte, mec. Ça, Julien, c'est un singe Kowakir. Et c'est justement une des créatures qui va très bien avec Jabba. Parce qu'on le voit justement avec lui dans l'épisode 6. Il est là ! Tant d'années ! Depuis toujours, tu me dis, je veux une figurine Jabba. Mais une qui vaille la peine. Pas un truc qui n'est pas terrible. Mais à chaque fois qu'il regardait à droite à gauche, c'était... C'était moche ! C'était moche, j'ai jamais trouvé une belle figurine. C'était terrible. Est-ce qu'on est prêts ? Est-ce qu'on est prêts ? Mais là, franchement, il s'est démerdé pour avoir un truc correct. Juste ta petite tête. Juste ta petite tête. Allez ! Oh là ! What the fuck ! Déception ! Là, tu peux tirer, là, toi. Tu peux tirer ? Ouais. Oh là 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 ! Regarde la qualité de ça ! Ce qui est hallucinant, c'est le nombre de petits détails et tout. Il n'y a aucun jouet, figurine, il n'y a rien qui égale cette taille de Jabba, cette qualité-là. Il y a même ça morve dans le pif, mec. C'est génial ! Les yeux ! Ah, mais ça rend trop facile, en fait. Ouais, en fait, c'est un peu aimanté. Ah ouais ! Chaque élément est aimanté. Là, il prend lui. Oh ! Il est incroyable. Alors, j'éviterais de faire le cri de ce singe, parce qu'il est très... Vous allez regarder son... Exactement ! On a deux, trois éléments qu'on peut changer sur le Jabba. On a différentes bouches qu'on peut lui mettre, des yeux, des différents bras, suivant ce qu'on veut faire faire à la Jabba, tenir la chicha. Et on a la même chose pour le singe, tac, avec plusieurs... d'ambres, etc. C'est un autre élément qui va donc dans l'espèce de flotte à côté de Jabba, c'est ce qu'il bouffe. C'est un des éléments qui bouffe. Hop ! J'imagine que voilà, comme ça, il peut le prendre. Regardez aussi la finition de la peinture sur certains éléments. On a un schéma pour installer la chicha. Il y a cette partie qui rebute un peu. Ça se pose sur un doigt. Comme ça, ça, ça peut partir entre deux autres. Cette main-là... Vas-y, on change de bras. Je crois que le modèle en lui-même est basé sur les anciens sketchs qu'il y avait, donc les drawings, les dessins d'époque, pour faire le modèle. Il y a de la fourniture avec, donc des vrais coussins. Mais on dirait vraiment de la fourrure, mais on n'est pas pour, hein, d'accord ? Qu'on soit clair. C'est de la fourrure de Wampa, ça. Mais non, c'est blanc, on l'aime pas. Ouais, mais ils l'ont teint, hein. Il fait 33 cm de haut et on a un bon 74 cm de long. Pour rappel, Jabba, c'est un méchant dans l'univers Star Wars. C'est un gangster. Et en fait, voilà, c'est une sorte d'énorme limace. C'est un chef de gang légendaire. Et il a même son tatouage de clan sur le bras droit, juste ici. Les petits détails qui tuent. Il y a un truc, en tout cas, c'est que je suis super content de la qualité. J'ai jamais vu, en fait, un Jabba aussi beau. Sans déconner. Parce qu'il n'y en a pas. À part dans la vraie version. Mais il faut imaginer, les gars, ici, slave bikini, n'est-ce pas ? Ok, je suis parti en couille. Tu sais ce que c'est, mon personnage préféré Star Wars ? J'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Il n'a pas acheté d'autres figurines ou quoi que ce soit. Il y a cinq personnes qui opèrent Jabba sur épisode 6. Par exemple, les yeux, c'est comme une voiture électrique. C'est un gars avec des manettes qui gère la position des yeux. Il y a un gars qui a été positionné ici pour faire bouger la cul. Il y a un gars qui est là pour faire le bras droit, le bras gauche. Il y a cinq mecs de long. C'est passionné de ça. Alors là, on vous parle de ça en 2019. Ça paraît basique peut-être pour certains. Mais en fait, on parle d'il y a quoi, 30 ans ? C'était en 77. Donc il y a... Enfin, en 83 pour épisode 6. Donc ça veut dire il y a... Il y a longtemps. C'est quoi ton personnage préféré ? Bah, je vais te le faire deviner. Do or do not there is no try. Facile. Mais en anglais... C'est vrai que c'est Leïa. En anglais, c'est pas facile. Moi, je ne connais pas les versions. En anglais, je ne sais pas. Par exemple, quand il est dit, je regarde beaucoup en VO. Fais ou ne fais pas. Il n'y a pas d'essai. Là, ça ne marche pas pareil. Si, si, ça marche bien, c'est Yoda pour ceux qui n'ont pas... Quand même, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Il est incroyable. Je suis trop content. C'est une masterpiece. Franchement, c'est... Il est loin derrière, il est encore gros. Je te propose de finir cette vidéo avec... Il n'est pas du tout au courant. Avec un petit quiz. On va tester, voir vraiment si tu es fort dans l'univers Star Wars. Ok. Quel est l'ordre 66 ? C'est un ordre donné aux clones pour tuer les Jedi. Qu'est-ce que FN2187... Comment s'appelle le personnage féminin de la même race que Yoda ? Yadon. C'est ça ? Oui. Ok. Quel était le nom du premier droïde astromecano de Obi-Wan ? R2. D2. Moi, je ne sais même pas. Mais ce n'est pas vraiment le cas, mais... Ok. On ne sait pas si c'est son premier. La question est fausse. Non, il n'y a pas de réponse, en fait, à ça. C'est d'ailleurs une référence à l'épisode 4, ça. Quand je vous dis que ça part trop loin, et que tu connais trop bien l'univers... C'est une référence à l'épisode 4, parce que Obi-Wan me dit J'ai jamais pensé vraiment avoir possédé un droïde à lui, quand il disait R2. À quelle espèce appartient ce personnage ? Euh, les Twi'leks. C'est Bip Fortuna. Bah d'ailleurs ! Le second Java, oui, voilà. C'est un peu son majordome, on va dire ça comme ça. Sur quelle planète peut-on retrouver ce personnage ? Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est un personnage spécifique, d'accord. Ouais, pour toi ça va être simple, mais moi je ne sais même pas. Je ne sais pas encore. C'est un... Alors, ce n'est pas un personnage, c'est une espèce. C'est un géonosien. C'est donc sur Géonésis, c'est juste un guerrier à Géonésis. C'est dans l'attaque des clones, l'épisode 2. Les questions elles sont nulles pour toi ! Combien de langages C-3PO parle-t-il ? Euh, 6 milliards de communication, de formes de communication. Un peu moins. 6 millions alors ? J'ai laissé ça où j'hésitais. Je me suis dit 6 millions, ça se trouve c'est peut-être peu en fait. J'ai balancé ça à 6 milliards. Ouais, c'est vrai, 6 millions de formes de communication. Pas forcément le langage, le forme de communication, on me dit. Bravo franchement, toutes les réponses. Ça va, c'est ça. Allez, checker ce que fait Max, si vous kiffez Star Wars ou pas. Il y a tout en description, son site internet, sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Je te remercie. Merci à toi. Et merci aussi, parce que ça aussi, moi je l'attendais depuis plus d'une année. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Tcho ! Tcho ! Je t'ai tellement volé ton squat entre les deux. Non, mais c'est trop bien. C'est trop fait exprès, c'est-à-dire. You metta ! C'est trop bien. C'est trop bien, mec. C'est trop bien, mec. C'est trop bien. 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 C'est trop bien.